Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et là je suis au milieu des champs avec le quad et la petite remorque de voiture Je vais faire juste les tours de champs Il y a des endroits où j'ai pu mettre des gros cailloux lorsque j'ai semé, lorsque j'ai préparé le sol Et que j'ai pu entasser à droite à gauche Là donc je vais faire un nettoyage des parcelles Donc cette petite remorque me suffit Il faut savoir que les autres années précédentes Il y a eu des fois où on en a ramassé beaucoup plus On utilisait plutôt cette remorque là Mais aussi l'autre remorque sur caisson que je vous avais déjà fait voir Qui fait bientôt plus de 10 tonnes Donc ça, ça nous est arrivé de les remplir aussi Je vais vous faire voir à peu près ce que peut représenter le ramassage de pierres les années précédentes Là je vais vous faire voir un tas que l'on n'a pas encore utilisé On va l'utiliser pour terrasser On a des projets, pourquoi pas un jour, de faire de nouveaux bâtiments Donc ça c'est un matériau que l'on mettra au sol pour stabiliser le sol Donc voilà, là on en a un bon stock Donc ça, ça a été ramassé à la main Il faut savoir que ça peut être mécanisé comme opération Cependant donc on n'a pas le matériel pour Ça coûte relativement cher aussi de l'acheter et de le faire faire Donc on a préféré le faire à la main Donc là je ne me représente pas du tout le tonnage qu'il peut y avoir Mais il y a plusieurs mètres cubes Et des pierres comme ça que l'on a pu ramasser On en a mis sous cet hangar, il a bientôt 30 ans Il faut savoir que sous la dalle de béton Il y a à peu près, selon les endroits, entre 50 cm et 1 mètre de cailloux Sur toute la surface Il y en a aussi sous la plateforme de lavage, là-bas Là où je nettoie le matériel Donc voici le caisson qu'on a pu utiliser certaines années Pour transporter les pierres Donc ça c'était plein Là où je ne sais pas, pas d'oeuvres Comme si on a pu chercher À pêlé au bouton Et ce sens, c'est un détail Bien joué Donc c'est très facile Léau Les tromperes Et Deux Il y a C'est très difficile C'est très difficile C'est deier C'est de la Donc pourquoi j'enlève les cailloux ? Parce que déjà ça use le matériel, ça peut le casser, les outils à dents, mais aussi et surtout la moissonneuse-batteuse qui va être sensible à ça, le risque c'est de les attraper. Si elles ne sont pas suffisamment enfouies dans la terre, suffisamment plaquées comme celle-ci, elles vont ressortir, elles vont avoir beaucoup plus de chances de rentrer dans la moissonneuse et une moissonneuse n'aime pas du tout avaler de la pierre à la vallée des corps étrangers. Donc là dans ces terres-là ce sont des cailloux blancs, c'est lié au calcaire, donc c'est des roches qui ont été employées pour construire les châteaux de la Loire qui sont voisins d'ici. Il faut savoir, c'est une pierre qui est assez fragile quand même si elle est exposée aux intempéries. Vous voyez qu'elle s'effrite et elle se désagrège. Ça c'est sous l'action de la pluie, puis ces jours-ci du gel, mais bon il ne faut pas compter là-dessus pour arriver à bout des pierres, il y en a gros qui résiste. Sur les murs de pierres comme nos bâtiments d'exploitation sont ces pierres de ce type-là. Il faut absolument que les joints soient bien faits pour éviter à l'eau de stagner. Et de geler par la suite, et ça ferait pourrir les murs très rapidement sinon. Donc c'est une pierre qui est quand même assez fragile. C'est une pierre. C'est une pierre. Et ce qu'on trouve aussi parfois sur les cailloux, ici calcaire, c'est bien, là ça peut paraître un caillou tout banal, mais on a une empreinte d'un coquillage ici sur cette face. Il y a eu ce type d'animaux marins qui étaient ici dans la plaine, ils se sont déposés, ils ont laissé leur empreinte sur les cailloux. Ensuite ça s'est sédimenté, fossilisé, et voici le résultat. Et voilà les pierres que l'on peut trouver le plus souvent dans nos terres. On a du calcaire comme je vous ai fait voir, mais on a surtout ce genre de silex, qui n'est pas calcaire, c'est des terrains différents. Ce sont des pierres très lourdes, qui sont très difficilement cassables, et elles s'érodent très peu avec le temps. Voilà, je vous dis à mardi prochain à 7h30, salut !